si on mesure maintenant notre base après faire la démarcation on va trouver exactement 20 je dirais 27 et demi on commence maintenant le corps du sac regardez ce que je vais faire alors je vais ramener mon fils de ce côté là je suis sur l'envers du travail je vais le ramener idée comme ça je vais le ramener comme ça je le tiens et je tourne mon travail maintenant je suis sur le côté endroit et mon fils est derrière sans faire deux mailles en l'air je vais juste commencer un rang de mailles serrées en piquant sur les mailles coulées sous les mailles coulées pardon je fais ça je ramène le fil et sans fermer sans rien et je fais ma première maille série j'enlève pas le marqueur je le laisse quand on termine le rang on va l'enlever une maille série sous chaque deux brins de la maille coulée je passe et je fais mes mailles série et on reste toujours sur le nombre 54 jusqu'à faire tout l'euro ça nous donne ça je suis vers la fin alors il me reste la dernière là où j'ai mon marqueur je l'enlève et je passe sous les deux bras et je fais ma dernière maille série on a terminé notre premier rang du corps là en reste je vous ai dit sur le nombre 54 je ne ferme pas je vais continuer avec la méthode spirale je suis ici je vais directement sur ma première on voit bien ma première maille série je vais passer sous les deux bras et commencer mon deuxième rang on va considérer que cette rangée de mailles serrées c'est mon premier rang du corps je fais une maille série je la marque car je ne ferme pas on va continuer avec la méthode spirale en même temps on va faire le point osier alors une fois sous les deux bras de la maille série et une fois sous les pieds de la maille série on a la prochaine elle est là la deux bras et deux pieds on voit bien je passe sous les deux pieds de la maille série je tire je libère juste un petit peu mon fils je tire et je fais une maille série elle sera longue une courte une langue la prochaine on la voit bien celle là on a on a déjà travaillé on va bien je passe sous les deux bras la suivante c'est celle là je passe sous ses pieds on va alterner une fois ma maille série sera courte une fois elle sera longue à côté sous les deux bras la suivante sous les pieds et ça donne ça on continue jusqu'à faire tout le rang une fois courte alors puisque celle là on a travaillé déjà sous les deux bras il faut pas la toucher on va directement sur la suivante et je travaille sous ses pieds une maille série langues jusqu'à arriver à mon marqueur je suis vers la fin de mon deuxième rang il me reste la dernière je vais la terminer avec vous j'ai fait une maille série courte maintenant je passe sur la dernière je pique sous ses pieds et je fais une qui est langue et là on vient de terminer mon troisième rang je vais enlever mon marqueur et maintenant on va faire le contraire ça c'est ma première maille c'est la maille série la première j'ai travaillé sous les deux bras maintenant je vais l'enveloppé je vais l'être commencé mon ma première maille série du troisième rang en travaillant cette petite en langue ça veut dire je vais travailler sous ses pieds je pique sous les pieds de cette maille serré et je commence mon rang je remets mon marqueur et je continue celle là est langue je vais la travailler en courte ça veut dire je vais travailler sous les deux bras Celle qui est courte celle qui est courte je vais la travailler longue je pique sous ses pieds et je ramène le fil et je fais ma maille serré on va juste faire le contraire du deuxième rang celle là elle est longue quand la voit bien je vais travailler sur les deux bras pour faire une qui est petite la petite je vais piquer sous ses pieds ramener le fil et faire une qui est longue la langue travailler sous les deux bras et faire une qui est courte la courte piquer sous ses pieds jusqu'à terminer tout le rang une courte une longue une courte une longue je suis vers la fin du troisième rang alors je termine avec vous la dernière on voit bien qu'elle est longue je vais la travailler en courte et on a terminé notre troisième rang mon quatrième rang mon cinquième mon sixième ou bien jusqu'au moment où on va changer de couleur ça sera la même chose jusqu'à atteindre une taille désirée ça sera la même chose j'enlève mon marqueur et là j'ai une qui est longue je vais la travailler en courte et je remets mon marqueur c'est le début n'oubliez pas qu'on travaille en spirale là on voit bien qu'elle est longue je vais juste l'envelopper travailler sous ses pieds et je vais faire le contraire quand j'ai une qui est courte je l'enveloppe et quand j'ai une qui est longue je travaille sous ses deux bras jusqu'à monter à une certaine hauteur je vais m'arrêter ici on va juste maintenant changer de couleur et continuer le même travail je vais vous dire aussi combien de centimètres de la démarcation jusqu'en jusqu'en j'ai fait exactement alors 6 cm on va passer pouvait faire plus on va passer maintenant et changer de couleur alors je n'ai pas terminé ma dernière maille je vais juste passer alors c'est une langue je vais juste passer sous je vais approcher un petit peu passer sous les deux bras du moment qu'elle est longue je ramène le fil et avant de fermer je prends la deuxième couleur on va fermer avec la deuxième couleur je ramène et je ferme je prends je coupe celui là je le laisse aussi un peu lent après on va le cacher sous le travail je prends les deux fils et je fais un double nœud on a changé la couleur sur la dernière maintenant j'enlève mon marqueur et je continue le même travail on va commencer là on voit bien en même temps on va cacher nos fils on voit bien que là où il était le marqueur elle est longue ça veut dire je vais travailler sous les deux bras et je fais ma première maille serrée je vais la marquer et continuer celle là est courte je passe sous ses pieds celle qui est longue sous les deux bras celle qui est courte sous les pieds comme on a travaillé dans les rangs précédents quand on arrive ici celle là est courte la dernière on va la travailler en langue on enlève le marqueur et on fait celle là est courte aussi on va commencer une qui est longue et en alterne entre courte et langue pour faire le contraire durant précédent je vais faire à peu près je vais travailler pendant à peu près 14 15 cm avec la deuxième couleur avant d'arriver et terminer avec les mailles serrées je vous donne la hauteur du sac d'ici jusqu'à la démarcation on a à peu près dans les 19 et demi cm on va continuer mesurer du bas de la base jusqu'ici à peu près 19 et demi cm je viens de faire 19 cm en tout à partir de la base on va passer maintenant et changer la couleur on va revenir à la couleur initiale et là on va faire aussi trois rangs à peu près trois rangs de mailles serrées je suis là sur j'ai terminé la dernière avant le marqueur je vais juste la défaire et je vais la fermer avec l'autre la couleur initiale ramener mon fil et fermer ma maille serrée avec la nouvelle la couleur initiale plutôt je laisse un petit peu lent je fais un nœud avec l'autre fil pour pouvoir le cacher après plutôt pour pouvoir le couper on fait un double nœud comme ça et on coupe notre fil on passe et on commence nos mailles serrées toujours sans fermer on continue avec la méthode spirale j'enlève mon marqueur et je commence mon rang de mailles serrées simple ça veut dire on va commencer et travailler sous les deux brins de chaque maille voilà ça c'est ma première à côté une deuxième à côté une troisième jusqu'à ce que je fais le tour de tout mon sac en même temps je cache les deux fils je viens de terminer mon rang avec des mailles serrées simple je suis là à côté de mon marqueur je l'enlève et je refais un deuxième rang de la même façon je remets mon marqueur et je reprends mes mailles serrées simple jusqu'à faire un deuxième tour je viens de terminer mon deuxième rang il nous reste un seul rang on va juste maintenant le troisième rang plutôt le dernier rang c'est là où on va placer l'aisance on va juste plier maintenant notre sac avant de commencer le plier on vient on voit bien la base en ovale on va la plier comme ça en deux et je prends mon anse je vais la placer comme ça au milieu et là ce qu'on va faire on va juste la placer les compter combien de mailles on a de ce côté il faut avoir le même nombre et de l'autre côté juste comme ça je vais la placer à peu près et compter si je vois que une un côté est plus grand que l'autre je glisse un petit peu mon anse et je la déplace comme ça je vais placer déjà mon marqueur ici non ici ça veut dire que c'est là où je vais l'attacher commencer à l'attacher comme ça l'autre côté je garde mon sac comme ça je vais prendre l'autre marqueur et marquer à peu près la maille qui est au même niveau que celle-là comme ça après on va compter et comme ça je vais maintenant maintenant pardon compter les mailles que je vais laisser sur les côtés ça veut dire alors celles qui sont à partir du marqueur du début et la fin c'est là on va utiliser ces mailles pour attacher mon anse je compte celles qui sont libres alors je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je viens par là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 on a le même nombre j'espère que de ce côté-là j'aurai aussi 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 si je compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 encore décalé j'ai décalé un petit peu mes marqueurs alors j'ai si je compte le tout comme ça j'ai 17 par là aussi j'ai 17 et là entre les marqueurs je compte à partir de mon marqueur j'ai 11 et 11 on reprend notre troisième rang avec des mailles serrées simples jusqu'à arriver ici j'enlève mon marqueur je fais ma première mailles serrées et je le remets on aura un petit décalage ici au niveau de la couleur mais c'est pas grave car c'est sur le côté mais si vous désirez ne pas avoir ce petit décalage quand vous terminez avec la deuxième couleur fermez votre rang coupez le fil et commencez le rang des mailles serrées avec avec une nouvelle maille c'est à dire vous fermez vous coupez le fil et vous ramenez l'autre couleur vous commencez comme si vous commencez un nouveau rang et vous fermez avec la maille coulée pour ne pas avoir ce petit décalage malheureusement parce que ce n'est pas le même point on continue avec nos mailles serrées simples jusqu'à arriver à notre marqueur je suis arrivé à mon marqueur je prends maintenant mon anse je la place comme ça à l'intérieur je reprends ma boucle je peux enlever maintenant le marqueur et je passe sous les deux bras sous mon anse et je ramène le fil je fais une maille serrée à côté la même chose à côté la même chose en même temps on est en train d'envelopper notre anse comme ça jusqu'à arriver au prochain marqueur on n'est pas loin comme ça on est vers la fin j'enlève mon marqueur et je termine et je termine la dernière maille je reprends maintenant mes mailles serrées jusqu'à arriver au prochain marqueur donc quand on retourne notre anse on a ça on a ça voilà c'est bien fixé on continue avec des mailles serrées jusqu'à atteindre le prochain marqueur pour fixer le deuxième je suis arrivé à mon marqueur même chose je mets mon anse à l'intérieur de mon sac j'enlève mon marqueur et je commence à le fixer je passe mon crochet sous les deux bras et sous mon anse et je ramène le fil je vais rapprocher juste un petit peu sous les deux bras je place mon anse comme ça et je ramène le fil et je fais des mailles serrées jusqu'à arriver au prochain marqueur voilà voilà bientôt je suis arrivé à mon marqueur je l'enlève et je termine la dernière et voilà je reprends mes mailles serrées jusqu'à terminer mon rang maintenant et voilà, ça donne ça je termine jusqu'à la fin et je ferme mon rang je coupe le fil et notre sac est terminé voilà, la dernière je vais rapprocher maintenant la caméra pour vous montrer comment cacher le fil alors, tout d'abord il faut couper notre fil on a notre marqueur ici on ne va pas fermer ici on va fermer à côté on va enlever le marqueur tirer le fil je vous ai dit, on ne va pas fermer ici on va fermer à côté mais on va quand même comme si on va la supprimer cette maille mais on va quand même la remplacer par une autre je viens sur la suivante je ramène le fil je reviens là, au milieu là où il y avait ma boucle où j'ai tiré le fil et je ramène mon fil à travers les deux bras comme si que je recrée une autre maille et là, je vais passer mon crochet vers l'intérieur et tirer sur ce fil pour le cacher et ça donne ça on va juste le cacher après, je vais le glisser vers l'intérieur je préfère comme ça, ça sera plus facile de le cacher après et voilà on a fermé sans faire une maille en l'air sans rien notre sac est terminé maintenant et voilà notre sac est terminé très joli pour l'été avec des ans en bois de temps aussi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo bye bye